alors bilan d'une année de navigation un an un an alors on va tout vous dire tout ce qu'on a par où on est passé préparation du bateau budget on va vous parler aussi du budget voilà donc on a fait exactement 13 1532 miles c'est à dire 24 257 km 24 357 km c'est beaucoup quand même c'est pas mal allez c'est parti bonjour voilà aujourd'hui nous allons vous parler de du bilan d'un an de navigation un an de navigation des jeunes étiers oui on dirait pas ah ouais ouais ça passe très vite en bateau très très vite très 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 vite à l'autre côté on pense on est déjà longtemps en mer on peut pas imaginer même d'être dans un appart ou une maison c'est long 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 quand même c'est très long mais en même temps c'est très rapide un an en mer c'est incroyable alors nous allons vous parler un petit peu de du budget de la préparation bien sûr la préparation avant de partir en bateau c'est pas évident du tout il faut penser à tout puisque après on se retrouve en mer et uniquement avec ce qu'on a préparé et pensé exactement il n'y a plus de médecins il n'y a plus rien pas d'aide n'importe qui personne même pas des amis des voisins famille il ya personne que nous deux voilà système d et on vous expliquera la préparation bon le budget comme on a dit aussi et la vie en mer les avantages les inconvénients voilà et d'autres choses encore que ça ne vienne pas tout de suite mais en fur et à mesure on vous dira alors parce qu'on fait ça un petit peu un prévu enfin l'improviste non on n'a rien préparé en fait à nous c'est comme ça donc le highlight de tout notre voyage quand même le highlight les hotspots oui tous les endroits de notre voyage tous les pays qu'on a fait ce qu'on a aimé le plus qu'on n'a pas aimé enfin moi aimé parce qu'on a toujours aimé mais des fois beaucoup des fois moins mais bon c'est toujours été bien donc avec neti on s'est rencontrés en 2020 alors avec neti on s'est rencontrés en 2020 donc c'est pas c'était récent donc ensemble on a on a décidé de partir à cette époque là et lui était encore capitaine du yacht et moi j'étais artiste peintre avec une galerie à monge voilà donc l'art n'était artiste peintre et c'était le début de kovida c'était les débuts du kovid donc comme tout le monde on a eu un ras le bol de ce kovid la bloquer bon alors un eti qui qui avait sa galerie de peinture et qui faisait des expositions qui travaillent beaucoup avec les américains voilà donc en fait je dis ça c'est parce que avec le kovid tout s'est stoppé et puis les gens ne venaient plus et ça posait de gros problèmes donc neti a été obligé de d'arrêter sa galerie comme beaucoup de personnes qui étaient dans le même cas pour différentes professions donc on s'est rencontrés en 2020 et nous avons décidé ensemble d'acheter un bateau et de partir alors le choix du bateau dans le choix du bateau c'est ça a été assez rapide puisque moi je savais ce que je voulais à peu près bon il faut pour nous en ce qui nous concerne je voulais pas un gros bateau parce que dit qui dit gros bateau dit gros entretien est plus cher dans les ports pour sortir de l'eau non c'est pas la peine de dépenser inutilement de l'argent alors que un gros bateau ça restera toujours petit même si le bateau fait 15 mètres 16 mètres comme certains ben ça sera toujours plus petit que chez vous dans votre maison donc nous c'était même un peu limite parce que si les papiers c'est écrit 12 mètres 60 et il faut savoir on savait pas avant en espagne à partir du 12 mètres il ya une taxe supplémentaire pour les bateaux de plus que 12 m voilà donc à partir de 12 mètres c'est un cher mais bon ça dépend les endroits parce que là en fait on va vous expliquer un petit peu aussi les prix des ports c'est totalement différent d'une île à l'autre d'un pays à l'autre donc on a choisi un 12 m on voulait dans les 12 m bon voilà on a l'océanis 430 en fait en réalité il fait 12 m 98 sur les papiers 12 m 60 alors 43 pieds en fait ils sont fait ils s'en foutent un peu du de 12 mètre 60 eux ils s'en foutent pas ils regardent mais pour eux 43 pieds c'est 43 pieds c'est la longueur ce qui est bon avec ce bateau là il est très large c'est un bateau pas pour les régates mais pour les grands voyages il fait quatre mètres 22 voilà l'avantage c'est qu'il est très large l'intérieur est très spacieux et il n'est pas très grand en longueur donc pas très grand bon ça dépend ce qu'on appelle pas très grand mais pour deux personnes c'est bon et en fait pour on va dire associer le prix le prix des ports et tout ça donc ça reste assez raisonnable en moyenne en moyenne c'est 30 euros voilà 30 euros la nuit donc alors des endroits c'est moins cher d'autres c'est plus cher beaucoup plus cher non non d'autres c'est plus cher et d'autres c'est encore excessivement cher voilà donc un exemple un exemple les îles baléares marron c'était 150 euros 150 euros par nuit pour notre bateau et un autre exemple par rapport au prix à la spalmas c'était 8 euros la nuit alors il ya des ports c'est pas cher du tout la spalmas au canarie il ya des ports c'est pas c'est pas cher du tout et il ya des ports c'est excessivement cher alors pourquoi on sait pas pourquoi mais c'est comme ça en grèce il y avait même un peu gratuit mais sans doucher sans électricité et sans l'eau mais quand même alors en grèce donc l'avantage de la grèce par exemple ce pays c'est que bon déjà il ya beaucoup de mouillage beaucoup de mouillage tranquille et on peut s'amarrer sur des quais gratuitement sur des pontons gratuitement en jetant notre encre et on jette notre encre devant et on recule bon manoeuvre assez compliqué puisque quand il ya beaucoup de bateaux les gens jettent les encres n'importe où ça s'en mêle quand ils sont vont c'est le bordel donc nous on n'a pas opté cette cette option et on a trouvé des ports nous on pouvait s'amarrer au caquet en en outside c'est à dire en travers gratuit alors ça c'est la première fois que j'ai vu ça première fois je pense que le seul endroit c'est la grèce pour ça parce que j'ai pas vu ailleurs et bon il n'y a pas l'eau il n'y a pas électricité bon on a le solaire et on a l'eau voilà chercher l'eau se débrouille se débrouille toujours en bateau c'est toujours le système d il faut faut savoir qu'en bateau rien n'est acquis c'est toujours différent ça se répète pas les situations des fois on arrive on est loin avec le zodi avec le dinky c'est pas évident des fois voilà ainsi de suite c'est c'est très aléatoire les situations et en grèce il y avait un autre système avec des restaurants qu'ils ont eu un ponton avec l'eau et l'électricité et tout avec des pontiers et c'était 5 euros la nuit ou quelque chose comme ça avec l'obligation de manger le soir chez eux mais c'était toujours cuisine maison délicieux et pas du tout cher c'était une jolie option voilà la grèce c'était pas mal alors la grèce la grèce c'était bien on parlera de ça après donc budget bateau pour nous donc préparation du bateau bien entendu il faut un peu d'argent de côté parce que si vous n'avez pas d'argent de côté il ya toujours il ya toujours quelque chose à faire sur le bateau un éthi toujours et il faut un petit peu d'argent de côté quand même pour démarrer donc nous on avait un petit peu d'argent de côté enfin pas mal ça dépend ce qu'on dit bon le gars qui a de l'argent mais il n'a pas de souci pour ça nous on est dans la catégorie moyens on n'est pas des riches on n'est pas des pauvres on est dans la catégorie moyens on va dire alors le la personne lambda voilà nous c'est nous pour les personnes lambda parce qu'après pour ceux qui ont de l'argent bon il peut se permettre tout pour nous c'est pas le cas donc nous pour le choix du bateau c'était pas un gros bateau aussi financièrement on a trouvé le l'océanis 430 pourquoi parce que c'était un bateau costaud et solide de l'époque que maintenant ils sont un peu plus légers certes ils avancent plus vite mais je ne sais pas la solidité bon enfin je critique pas ça nous c'était notre choix voilà on a pris un océanis 430 parce qu'il est costaud il avance bien la voile il remonte bien au près ça je l'ai découvert et ça c'était un plus il remonte bien au près serré alors ça c'est super voilà donc dans la navigation à la voile c'est un bon bateau ensuite point de vue budget dans les ports tout ça c'est pas trop cher donc on peut s'en sortir voilà pourquoi notre choix de bateau pour cela ensuite budget pour préparer le bateau il ya des bateaux qui sont plus près que d'autres donc on les touche plus cher que d'autres nous on a acheté le bateau un bon prix ça nous a permis de changer beaucoup de choses on a changé beaucoup de choses sur le bateau en achant comme le guin d'eau le pas le guin d'eau le le propulseur par exemple on l'a mis neuf l'enrouleur neuf la grand voile avant le génois neuf on a mis beaucoup de choses neuves alors surtout l'électronique tout ça on a mis comment on préférait mettre neuf pour être tranquille alors l'électronique l'électronique nous avions donc dans l'électronique nous avions sur le sur le l'océanis 430 nous avions un radar bon un mieux radar un rêve ray marine un vieux radar et marche très bien d'ailleurs qui marche très bien le bateau et date déjà de 1986 le bateau de 1986 bon voilà donc c'est normal que il faut changer quelques trucs dessus bon alors donc j'avais un nav texte nav texte je vais c'est bon nav texte c'est la météo par code mais c'est compliqué quand on sait pas mais bon je vais laisser on sait jamais ensuite un gps un gps fur une eau fur une eau qui donne juste par chiffre la position on sait bien c'est bien parce que ça c'est pratique c'est vite fait mais bon voilà c'est là je vais laisser après on a on a donc nous on a on a changé donc on a pris ray marine ray marine à l'extérieur gps qui fait loc et qui fait dip profondeur donc on a les trois sur le gps alors que c'est la vitesse du bateau donc c'est vitesse du bateau en e donc voilà donc les trois ans on a pris neuf on a pris neuf qu'est-ce qu'on a pris l'anémomètre on a j'ai tout réinstallé l'anémomètre parce qu'un némomètre qu'il y avait elle était morte donc monter au du moins changer et passer le câble aussi dans le mât j'avais fait tout ça quand on était en travaux donc on a eu la chance aussi que sur le bateau il y avait deux winch électrique des dans le cockpit donc ça c'est vachement pratique alors c'est pratique pourquoi pour le monter au mât c'est carrément mon poids je fais 80 quelques kilos ah ben et moi je suis par un beau nord avec le winch avec le winch électrique 80 kg tranquille comme un ascenseur donc ça c'est bien ensuite qu'est ce qui est le winch est bon aussi pour l'enrouleur bon il faut faire attention parce que ça peut casser tout si ça bloque aussi donc le winch électrique c'est bien mais à surveiller quand on enroule et déroule l'enrouleur et pour monter la grand voile aussi le winch électrique est formidable donc pour ses droits trois raisons c'est bien ça évite de trop forcer c'est nickel alors ça c'était un plus on s'en serait passé si il n'avait pas eu mais bon voilà pour nous c'est bien alors donc on a ça et ce qu'on a mis alors le pilote automatique qui était très bon il ya eu quelques petits soucis avec au fil de la navigation mais on a pu on a pu voir ce que c'était c'était en fait à faux contact et il est très puissant il a une force incroyable ce pilote il est bien fixé sur le l'éventail de direction franchement il rien à dire pour le pilote on a même eu un problème dans la traversée de l'atlantique avec c'était le liquide il y avait une fuite j'ai resserré les boulons j'ai réussi à calfater la fuite et avec très peu de liquide je n'avais pas pris d'avance on a pu terminer l'atlantique bon ça c'est quand même six jours voilà il restait six jours on a pu finir heureusement heureusement parce que si on devait barrer avec le vent qui avait là on était à 35 voire des fois 40 neufs si on aurait dû barrer à ça aurait été très 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 compliqué il nous a jamais lâché par contre les autres qui ont traversé presque au même temps il y avait beaucoup de casse surtout sur les pilotes des bateaux plus récents et ce bateau ici c'est vraiment très costaud le pilote est costaud ça c'est bon et on est content et marche toujours aussi bien j'ai fait quelques réglages parce qu'il avait été mal monté je me suis penché dessus j'ai bien regardé partout j'ai fait quelques réglages et en fait maintenant il marche du feu de dieu de ça alors ça le pilote alors pensez-y les amis le pilote automatique bon comme beaucoup d'autres choses aussi le pilote automatique est très très important sur un bateau il y en a qui disent moi je m'en fous je vais barrer mais quand vous voulez vous allez barrer 15 jours trois semaines dans l'atlantique ou ailleurs non 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 c'est pas possible il y a assez autre chose à faire si on n'a pas un grand équipage on est que à deux il ya plein de choses à faire régler les voiles ou faire la bouffe ou dormir et pour l'apéro voilà donc le pilote automatique c'est non non franchement franchement dans toutes mes navigations de toute ma vie le pilote automatique c'est quelque chose de d'important mais au possible et il n'y a pas que ça qui est important mais ça fait partie des choses très importantes donc vérification pilote ou changement pilote parce qu'on a des amis là qui ont un bateau qui a acheté un bateau à la spalmas là et qui nous ont suivi un petit peu en navigation ils ont eu que des problèmes avec un bilan pilote de barre à roue bon nous on a un pilote hydraulique très costaud et eux ils avaient un bilan pilote de barre à roue sur leur bateau quand il a acheté pensé que ça allait le faire mais ils ont eu que des problèmes des problèmes et heureusement heureusement ils avaient un régulateur d'allure sur le bateau et heureusement grâce aux régulateurs d'allure ils ont pu finir la transat alors que quand ils sont partis à panique ils sont partis le pilote est tombé en rade c'est un pilote de merde barre à roue très faible pour leur bateau et enfin bref à la bonne dimension la bonne dimension pour leur bateau et tout et puis il faut pas économiser les ronds là-dessus il faut vraiment un truc adapté à la taille et très costaud et des qualités des qualités surtout heureusement que ils avaient le régulateur d'allure ça les a sauvés parce que sinon ils faisaient demi-tour et rentrer à mine de l'eau au cap vert mais là ils ont pu finir la transat ils ont mis 19 jours et demi-tour c'est pas évident et demi-tour parce que le vent vient du le vent vient de l'est et la direction est à l'ouest donc c'est défaire demi-tour c'est pas évident donc voilà et donc je disais donc heureusement qu'ils ont les régulateurs d'allure ils ont mis 19 jours pour traverser bon nous on a eu la chance on en a mis 15 bon et on a eu beaucoup de vent ceci dit donc là certains qui mettent un mois il y en a d'autres qui mettent même plus d'un mois et en général c'est 20 jours en général la transat c'est 20 jours ça c'est normal même ils le disent ils le disent sur internet 20 jours c'est environ le temps que mettent les voiliers pour traverser l'atlantique 20 jours bon quand on met moins c'est mieux et puis ça dépend s'il ya pétole s'il ya pétole quelques jours ça ça met des jours en plus nous on n'a pas eu de pétole voilà on a eu du contraire on a eu du vent voilà donc ça c'est pour l'électronique on était à l'électronique mais du bateau sont neuf les toilettes voilà tout ça c'est des toilettes surtout les toilettes ça a changé ça se font pas garder les vieilles toilettes bon on a on a pas mal on a touché le bateau pas trop cher mais on a ajouté pas mal dessus donc finalement on peut acheter le bateau on peut acheter le bateau prêt à partir mais bon c'est beaucoup plus cher c'est sûr bon nous en plus on sait ce qu'on a mis dessus je moi je sais ce que j'ai mis je sais que tout est à près neuf pour le moteur on a laissé c'est un bon moteur perkins 4108 je le connais pardon je le connais bien ce moteur le 4108 donc on a laissé on a laissé ce moteur en fait donc préparation du bateau voilà donc on a changé beaucoup de choses bon bon on a bien révisé le moteur a changé quelques trucs là on a bien révisé le moteur ça c'est important quand même après embarquer un bon outillage sur le bateau n'oubliez pas d'embarquer un bon outillage voilà un bon outillage important pour bricoler pour quand on est seul au monde et qu'on a des pannes voilà au moins dans un bon outillage puis un bon des bons panneaux solaires avec des batteries qui tiennent la route il y en a ajouté les portiques donc nous on a ajouté le portique panneau solaire et c'est important les panneaux solaires avec un bon convertisseur on a 2000 watts victron alors pour pas que les batteries chauffent j'ai percé voilà vous voyez j'ai percé une centaine de trous parce qu'il est important et ça je l'ai appris après que les batteries l'air qu'elle chauffe pas trop quoi il faut que l'air circule pour pas que les batteries chauffent voilà donc j'ai fait une centaine de trous sur le la plaque du coffre à batterie et puis voilà et donc voilà mes quatre batteries toutes neuves là qui a été changé récemment voilà donc c'est impeccable quatre batteries neuves il faut du bon matériel pour le panneau solaire et des panneaux neufs et des panneaux que les nouveaux panneaux ils sont même le soleil en biais ça charge donc quand le soleil se couche il charge encore jusqu'à la dernière minute donc il faut des bons panneaux les panneaux de maintenant ils sont très bons donc non à 450 watts je l'avais déjà dit dans des épisodes de passer 450 watts de panneaux et on a quatre batteries de 110 watts nos batteries vient d'être changé on les a toutes neuves là on les avait commandé ensuite prévoyez les outils comme j'ai dit pour pouvoir travailler avec le convertisseur en 220 pour tous les outils qu'il faut perceuse disqueuse enfin toute la panoplie du bon bricoleur alors ensuite bricoler l'électricité bien sûr donc bricoler l'électricité donc moi c'est pas trop ma tasse de thé l'électricité donc bon bon comme je bricole la mienne non plus voilà donc comme je bricole comme je bricole et je suis acharné des fois et je et je je trouve les je trouve toujours parce que je suis ce que je suis comme ça en fait j'abandonne pas et au début au début on a embauché un électricien qui nous a qui nous a fait pas mal de trucs mais ça suffisait pas donc par la suite on a eu quelques problèmes donc je me suis penché dessus tableau de bord tout ça j'ai changé beaucoup de sucre les petites causes et tout j'ai changé beaucoup de choses et maintenant bon alors pourquoi je dis ça l'électricité à vérifier à vérifier à vérifier à vérifier indispensable 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 aussi parce que ceux qui s'y connaissent c'est pas grave mais ceux qui s'y connaissent pas trop oh la 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 l'intérêt de s'y mettre et d'apprendre alors après en partant en bateau donc nous notre budget de bateau on a dit on va essayer on va essayer à 800 euros par mois c'est à dire l'alimentation et les frais de gasoil après le reste les réparations et tout c'est de l'argent de côté quand on parle et les ports voilà alors alors les ports si c'est trop longtemps dans les ports ça compte plus dans le budget de 800 euros ça c'est sûr on espère faire du mouillage donc prévoyez un gain d'eau qui fonctionne bien donc une bonne chaîne et deux encres si possible nous on a perdu un jour après d'ailleurs donc voilà donc budget pour nous c'est 800 euros par mois et on est parti avec ça c'est à dire 800 euros c'est l'alimentation comme j'ai dit et le gasoil et les ports si c'est une fois de temps en temps mais si c'est trop long les ports c'est plus dans les 800 euros ça c'est sûr il y a les endroits où il n'y a pas beaucoup de mouillages je suis comme au canary par exemple canary pas beaucoup de mouillages ça c'est sûr donc canary c'était pas évident donc on a fait beaucoup de port bon ça ça nous a peu bouffé le budget donc on s'est rendu compte que après bon là au fil au fil du bord nous on sort un peu au resto de temps en temps on aime bien les restaurants on aime bien aller au bar boire une petite bière bon ça c'est normal c'est parti de la vie on peut pas se restreindre là dessus c'est le plaisir on part pour un plaisir aussi on part pas pour se restreindre tout le temps et on pêche pas encore trop et nous on n'est pas trop pêcheur parce que moi les tuer les poissons tout ça c'est pas trop mon truc j'essayais une fois j'ai fait ça j'ai pêché un poisson la manger c'était bon mais le de le tuer ça m'a un peu non c'est pas pas c'est pas bon c'est pas bon de tuer des animaux vivants tout ça non 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 c'est pas moi j'aime pas trop ça mais si on n'est pas végétarien il faut faire un choix voilà ceci dit ceci dit si on n'a pas le choix un jour je le ferai et je serai même capable de tuer un éléphant pour manger mais bon pour l'instant on n'est pas là alors budget donc au début 800 euros c'était un peu juste un été c'était un peu juste donc bon on a rajouté 200 euros on s'est dit 1000 euros et 1000 euros en en allant temps en une fois ou deux par semaine au resto et dans les restos pas cher bien sûr et boire une bière impression quelques fois dans la semaine ouais voilà c'était mieux donc donc pour nous en partant autour du monde je dis quand on part dans tous les pays tour du monde bon il ya il ya des pays pas cher et des pays plus cher la grèce il ya moi j'étais allé il ya dix ans avant c'était pas cher du tout maintenant la grèce ils ont compris que tout le monde tout le monde part en grèce donc maintenant la grèce a augmenté de cinq fois le prix parce qu'ils ont été en crise et bon voilà donc qu'ils ont toujours trouvé aussi des tavernes et mangent les habitants là bas et ça c'est pas cher du tout et bonne qualité quand même bien entendu on a trouvé des choses des tavernes pas cher mais il faut le chercher pas toujours j'ai mis en ligne nous on est pour tourner d'aller en on va pas dans les bords de mer les restaurants touristiques tout ça nous on va dans l'intérieur et on cherche là où les gens du pays qui vivent là bas tout le temps toute leur vie vont manger donc nous on cherche des endroits où les les gens mangent voilà et la cuisine authentique la cuisine authentique donc la grèce pour ça c'était bien mais en fait la grèce ils ont compris que beaucoup de touristes venaient donc ils ont augmenté les prix pour ça bon c'est un peu logique mais il ya comme il reste quand même beaucoup de choses gratuites en grèce il est port entre autres on peut s'amarrer gratuitement tu appelles des apéreaux tu prends une bière normale et dessert un plat déjà par contre les gratuits là c'est normal jusqu'à présent jusqu'à présent les seuls qui vraiment sa vie faire avec les touristes vraiment bien c'est les grecs pour l'instant on n'a pas tout fait encore dans le monde pas fini mais pour l'instant là nous sommes à saint martin aux caraïbes pour l'instant jusqu'à présent c'est ceux qui nous ont le plus plus dans l'après dans le l'apéro les trucs vraiment vraiment c'était incroyable ça nous a vraiment plus la grèce la grèce est un beau pays nous nous voulions avant de quitter la méditerranée nous voulions aller en grèce ça c'est sûr bon c'est pas la même route mais on s'est dit on perdait le temps on a passé deux mois là bas c'est bien éclaté voilà donc la grèce c'est pour ceux qui partent pour le tour du monde n'hésitez pas à la faire avant de quitter la méditerranée pour partir de l'atlantique voilà donc 1000 euros de budget c'est ce qu'on a actuellement par mois ça fait un an bon c'est pas tout à fait un an qu'on s'est mis à 1000 euros début on se mettait à 800 mais là je pense que pour nous nettis et moi 1000 euros par mois on est en se privant on ne se privant pas mais pas pas tous les jours au restaurant bien entendu c'est bien c'est super 1000 euros par mois on est arrivé nous à cet équilibre voilà on fait des courses dans les supermarchés bon prix parce qu'il ya des supermarchés très cher toujours toujours dans tous les pays un des supermarchés très cher et des supermarchés bon prix il faut chercher c'est jamais les plus près qui sont les plus chers mais bon nous on connaît maintenant c'est tout de suite où il faut aller nous on va toute façon là où le là où l'habitant de l'île ou du pays y va voilà nous on va là et il ya des machés aussi mais ça c'est un peu les vendeurs et prennent pour les touristes ils voient que nous sommes des touristes et prennent d'autres prix que pour les habitants alors les machés c'est même plus cher que supermarché pas meilleure qualité à là là j'étais très d'issue quand même alors nous c'est vrai qu'on essaie de se cacher du tourisme on peut pas parce que c'est impossible parce que dans certains pays comme le cap vert on peut pas passer d'aperçue et autres comme ici beaucoup de blagues donc bon on le voit il doit il le voyait et sans problème donc nous on essaye des fois de cacher mais bon on peut pas le cacher donc voilà donc on essaye on essaye on n'achète pas tout de suite au premier endroit on tourne on balade on cherche et c'est vrai qu'on arrive à trouver des bons trucs et puis sur sur les sites de navigation où tout le monde passe exemple navili navili nous on travaille beaucoup avec navili parce que les gens disent pas mal de choses intéressantes qui pour eux peuvent aider le navigateur qui arrive dans l'endroit pour la première fois donc déjà ou laisser les poubelles c'est pas évident pour les poubelles pour les réparations pour les réparations des voiles des moteurs tout ça ils disent tout de suite qu'il faut appeler il laisse même le numéro de téléphone et bonne adresse pour manger pour les courses pour ils disent ouais là c'est cher là c'est pas cher bon navili navili ici quand vous quand vous partirez autour du monde pour ceux qui sont prêts à partir le même plus court navili c'est il faut la voir c'est important les bons conseils pour des mécanos parce qu'on sait pas qui a le savoir même pour les navigations côtières ensuite bon fait du mouillage du mouillage au maximum et elle est gratuit et cette application fait du mouillage mouillage maximum ça c'est pour l'économie et puis c'est bien le mouillage en est tranquille ce que les ports c'est toujours bruyant les ports c'est toujours contraignant bon c'est pratique pour quand on fait des courses tout ça pour faire plein d'eau les douches mais souvent les douches sont froids parce que c'est un système solaire c'est bien mais c'est pas souvent les douches sont nas dans les ports parce qu'ils entretiennent pas surtout dans les ports des caraïbes là c'est pas toujours évident bon bref nous les ports on essaie d'éviter au maximum ou une fois de temps en temps pour faire plein d'eau une fois de temps en temps faire plein de gasoil quand on n'a pas envie de faire avec la neuve le dinky voilà fait du mouillage fait du mouillage j'ai toujours au caribes au caribes en méditerranée déjà où il ya du mouillage partout et pour les ports aussi il y a souvent des rats et des cafards qui viennent avec les bouts là alors ça on n'a pas du tout alors on a vu des choses dont l'envoyer un chômage quand même un problème loin on a eu quand même un problème on a eu des fourmis pendant un moment et puis là où on s'attendait le mois on a trouvé le nid de la des fourmis mais alors un nid jamais j'aurais pensé que les fourmis vivent comme ça sur un bateau franchement à l'extérieur sur le pont alors le nid était le le coussin qu'on a deux ponts plus on avait mis un sac dessus et c'est resté pendant un mois là on n'a pas touché et ils étaient entre le sac et le coussin heureusement pour l'enlever le nid c'était vite fait on a jeté le coussin à l'eau et on l'a ramené après et c'est tout parti et du coup les fourmis ont diminué diminué et puis là on n'en a presque plus voilà parce que le nid a été détruit mais on a été embêté pendant plusieurs mois avec les fourmis on n'est pas trop fan de la chemise tout de suite on avait des recettes naturelles mais c'est pas évident alors dès qu'on laissait dans l'évier quelque chose des trucs comme ça les fourmis arrivaient tout de suite c'est les fourmis de caraïbes elles sont rapides comme tout voilà donc attention de pas ramener des choses de terre avec des fourmis des trucs comme ça tout de suite dans le bateau ça s'amplifie donc on a fait très attention quand même toujours enlever les emballages et tout ça donc les mouillages les mouillages au maximum faire du mouillage pourquoi parce que c'est pas cher bon il ya toujours un côté de l'île abrité par le vent toujours un côté de l'île il faut savoir lequel de toute façon vous pouvez pas vous tromper là où il ya plus de bateaux c'est là où il faut aller alors les bateaux il y en a j'en ai jamais vu autant maintenant je sais pas beaucoup beaucoup de personnes se sont mis au bateau depuis le co vide là où un peu avant j'en sais rien donc maintenant c'est le bateau beaucoup de bateaux donc quand on arrive au mouillage des fois c'est pas évident donc il faut savoir se faire sa place au milieu de tous les bateaux c'est mais il faut faire du mouillage au maximum donc voilà donc il faut chercher il faut faire un grand tour dans le mouillage quand on arrive et on trouve là où il y a le mieux de meilleurs la meilleure place et jeter son encre avec beaucoup d'une technique très rapide et très intelligente parce qu'il y en a beaucoup croyez moi pour jeter l'encre c'est pas vraiment des pros à nous on n'était pas trop au début c'est vrai qu'on a fait quelques conneries avant d'y arriver aussi mais bon maintenant comment on arrive tout de suite on jette l'encre on arrive à faire ça plus rapide et il faut un début à tout bien sûr il ya beaucoup beaucoup de gens qui louent des bateaux et on les voit tout de suite parce que eux ils savent pas jeter l'encre donc plusieurs fois ils se mettent devant nous il faut jamais se mettre devant un bateau qui a jeté l'encre parce qu'ils vont reculer et après nous quand on enlève notre encre ben on touche leur bateau et des fois ils sont obligés de se déplacer bon c'est compliqué souvent ils voient pas ils comprennent pas ça mais bon voilà sinon il ya beaucoup heureusement beaucoup plus de personnes savent pardon se jeter l'encre ensuite qu'est ce qu'on va dire pour les mouillages avoir un bon dinky voilà nous on a deux dinky et deux moteurs pourquoi parce que bon par par sécurité déjà ce qu'un dinky quand on en mouillage alors fait beaucoup d'aller-retour et il faut que ce soit on avait acheté un dinky et un moteur neuf un six chevaux suzuki et on a un dinky moins neuf avec un deux chevaux 5 si on a des amis par exemple et que voilà la terre et nous nombre on a toujours deux dinky et ça c'est c'est bien et on a des rames aussi si le moteur lâche on a des rames pour chaque dinky bien entendu parce qu'il faut toujours les avoir les rames voilà donc dinky important prenez un bon dinky si vous voulez aller vite nous on s'en fout de la vitesse moi quand je suis seul je vais vite donc s'il ya une urgence je peux aller seul chercher quelque chose ou prévenir quelque chose quelqu'un ou voilà donc c'est tout seul il va vite mon dinky avec le six chevaux à deux on va moins vite bon mais c'est pas grave non mais on s'en fout de la vitesse on les voit tous rapides là ça sert rien du tout ça fait que on dépense de l'essence et c'est pas le but quand on est en navigation comme ça il faut économiser 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 il faut penser aussi pour une lampe le soir pour les dinky parce que s'il ya beaucoup de bateaux alors récemment d'acheter un nom qui clignote bon pas beaucoup de bateaux longs donc nous on a un certain endroit on sait que c'est notre bateau de loin la nuit quand on rentre pas souvent la nuit mais quand on rentre on pour le trouve tout de suite et on est et donc voilà donc prévoir un dinky ça c'est important un bon dinky un bon moteur parce que ça si vous faites du mouillage c'est indispensable voilà et une lampe pour le dinky oui la lampe pour le dinky bon ça va bien de vous le dire je vais pas répéter bébé non tu as dit la lampe sur le bateau pour le retrouver et la lampe sur le dinky donc voilà et en ce qui concerne les pays donc il ya des pays où je vous l'ai dit tout à l'heure c'est cher donc le gasoil le gasoil à certains pays jusqu'à présent ce qu'on a vu le plus cher curieusement le gasoil le plus cher c'était en grèce à 2 euros 50 le litre 2 euros 50 et quelques même c'était 52 51 ou 52 voilà 2 euros 52 le litre de gasoil en grèce il ya un an on s'était quand on est parti au début donc mais là c'était vraiment le plus cher et après bon dans les canaries c'était à l'espagne tout ça bon c'était toujours comme en france un peu je sais plus comment c'était en france gibraltar anglais c'était gibraltar bien sûr il ya des taxes avec l'angleterre un euro 39 quand même mais c'est beaucoup moins cher vu que c'était presque 2 euros en france 2 euros 51 en grèce donc après les petites îles sardaigne l'italie tout ça c'est pareil qu'en france et même comme la grèce l'italie c'est cher aussi voilà donc après ça commence à être moins cher en espagne ça commence à être moins cher gibraltar et canaries après ça devenait encore moins cher et après mine de l'eau mine de l'eau et après les caraïbes beaucoup beaucoup moins cher bon ça dépend les endroits qui arrive mais en général c'est pas trop cher quand c'est vers les grenadines tobago et tout ça les tobago tout ça c'est 50 centimes 59 centimes le litre en général c'est un euro quelque chose dans les un euro bon après dans les îles françaises 1,30 euros toujours un peu plus cher les îles françaises et pour l'instant on n'est pas encore allé dans les grenadines on va y aller là bientôt pour l'instant là on s'en va dans une semaine à peu au grenadine on va partir à saint martin on s'en va bientôt donc les grenadines on ne connaît pas pour l'instant c'est le moins cher au grenadine les îles françaises sont beaucoup plus chères donc on devrait trouver des prix assez abordables et supermarchés bon bien sûr les supermarchés par rapport à ici donc à saint martin c'est le moins cher de ce qu'on connaît pour l'instant donc c'est détaxé parce qu'il ya la hollande partager l'île avec la hollande donc tout est détaxe tout est détaxe et c'est vrai qu'ici c'est les seuls le seul endroit dans les caraïbes où c'est vraiment pas cher je disais ça cinq fois le prix dans les dans les guadeloupe cinq fois le prix mais les îles anglais on parle même les îles anglaises alors n'en parlons pas c'est les anglais sont toujours plus chers que les autres on ne trouve même pas des bonnes choses pas de bonnes frais ils font beaucoup de prix de clairance très cher parce que je pense qu'ils veulent pas que les voiliers viennent les anglais ils veulent pas que les voiliers viennent donc ils font déjà une taxe de clairance qui est exorbitant tout le temps des taxes de ci des taxes de la jeu voilà donc ça me rappelait quand j'étais à singapour il ya que les gens de singapour qui vivent à singapour qui peuvent payer les choses à singapour c'était est horriblement cher singapour et ceux qui dit que ceux qui travaillent à singapour bon bien sûr c'est moins cher c'est comme les gens qui vivent à paris qui travaillent à paris ben c'est moins cher et ceux qui arrivent de d'ailleurs où c'est pas cher ben ils trouvent paris cher ben oui parce que c'est comme ça et ben voilà c'est à peu près le même style ceux qui vivent sur les îles et qui travaillent et ben pour eux c'est pas cher mais pour ceux qui arrivent comme nous on arrive de saint martin par exemple et qu'on a on va dans une île qui est à côté il s'appelle anguilla c'est cinq fois la six fois le prix d'ici voilà et c'est à cause en face donc sinon on veut aller visiter l'île déjà pour prendre le bateau pour visiter ben c'est 90 dollars par personne alors qu'il ya 20 minutes de bateau quoi alors et si on va envoyer il ya des frais et si on va en voilier ben voilà c'est ils font payer taxe de clairance exorbitante voilà tout impossible alors finalement on n'a pas été anguilla pour visiter anguilla et c'est ce que je pense c'est ce qu'ils veulent ils veulent pas de voiliers ils veulent pas de gens qui viennent les embêter voilà ils veulent pas donc ils font ça très cher voilà que ceux qui ont de l'argent ben c'est pas notre cas donc voilà donc nous au bas on se dit banguilla on s'en fout il ya d'autres îles qui sont aussi belle alors on sait pas si alors pour le reste nous sommes restés six mois à hier sur le carénage de hier et nous sommes partis donc de hier pour le tour du monde le 16 mai 2022 le 16 mai 2022 alors l'état d'esprit l'état d'esprit qu'on avait à ce moment là ce que je peux me souvenir un éthi c'était on partait pour l'inconnu quoi c'était bizarre cette journée là c'était la première journée où il y avait du brouillard mais c'était mystique alors pendant six mois qu'on était à hier plus que ça ça fait huit mois parce que le début on était à hier jamais en la vie du brouillard et là le jour où on part le 16 mai 2022 le brouillard a coupé au couteau donc on sort du du port et on voyait on savait plus on était et tu t'en souviens il y avait un bateau qui nous a demandé qui s'est rapproché de nous parce qu'il nous a vu et il avait il a été en panne de gps et de traceurs et il nous a demandé la direction de port corolles nous a même demandé s'ils peuvent nous suivre parce qu'ils n'avaient pas de radar et nous a demandé où on va et donc on les nous ont suivi pour un moment et après je leur ai dit de venir et j'aurais montré la direction de port corolles qui était n'était pas loin on voyait rien brouillard complet donc on a mis on a mis donc donc après ça donc on a mis alors c'est le brouillard s'est dissipé quand on est sorti de de port corolles et donc direction bien sûr la corse à la corse donc nous sommes allés direct directement sur les sanguinaires dans la baie de d'ajaccio la première nuit en mer pour moi c'était la première nuit trois nuits trois deux nuits et trois jours et la première nuit donc c'était n'est-il ne connaissait pas là les les navigations sans voir la terre voilà c'est ça qu'ils voulaient dire et la première nuit donc en mer en bateau ça a été ouais j'ai fait l'écart tout de suite et mais c'est quand même quand on voit une lumière c'est pas ce que c'est la côte déjà est ce que ce sont des bateaux des grands des petits où ils vont et c'est ce qu'on a la route de collision ou pas c'est pas évident si on n'a jamais fait ça mais les tissons est très bien sorti et donc nous sommes allés bon nous sommes arrivés on a mis deux jours deux jours et demi je m'en souviens plus pour arriver aux sanguinaires donc les sanguinaires premier mouillage premier mouillage de notre tour du monde donc les sanguinaires bas les sanguinaires c'était sympa ouais très sympa vraiment bien l'autre quoi mais presque personne et voilà nous nous réveillons ce matin dans les îles sanguinaires dans la baie d'ajaxio c'est pas mal du tout nous sommes restés quelques jours on a fait deux ou trois mouillage je me rappelle plus dans les dans le sud de la corse et après donc nous sommes partis donc nous sommes partis en sardaigne bien sûr sardaigne au sud juste en face du sud de la corse et là il nous arrive un truc tu te souviens le vent venait de l'est et on n'a pas pu on n'a pas pu se diriger vers l'est donc pour passer nous on voulait passer à l'est c'est la meilleure côte quand même pour visiter nous voulions passer à l'est de la de la sardaigne finalement finalement j'ai changé j'ai changé le cap et nous avons continué sur le l'ouest de la sardaigne voilà donc on a descendu la côte de la sardaigne c'est pas mal aussi on s'arrêtait deux ou trois fois on s'arrêtait au sud voilà la dernière fois devant une île privée et voilà nous sommes une petite île villa marina une petite île qui a au sud de la sardaigne et figurez vous que c'est une île privée voilà on peut pas débarquer bon en même temps on s'en fout en même temps on s'en fout pas débarquer donc nous allons aller dans un autre mouillage ce matin et nous allons essayer de débarquer on n'a pas pu débarquer une belle jolie île mais on pouvait pas débarquer c'était une île privée c'était vers 102 santa l'île de saint pierre sans pédro vers l'île de sans pédro ensuite direction donc le détroit de messine direction d'abord on est descendu encore la sardaigne et puis on a tourné côté sud de la sardaigne il y avait beaucoup de bateaux de guerre alors on pourrait pas c'était le début de la guerre de des russes et de l'ukraine donc nous donc on ignorait un peu tout ça on n'était pas trop dans le coup et d'un coup on se retrouve avec plein de bateaux de guerre entre la sardaigne et et le détroit de messie dans sicile et eux ils nous n'avons pas ignorer c'était mon premier contact ignorer c'était mon premier contact avec les bateaux de guerre là donc en fait comment s'est rapproché un peu trop près des bateaux de guerre un peu trop près pour nous c'était un peu loin mais pour eux c'était près donc ils nous ont demandé de nous écarter bon voilà et surtout ne pas aller sur la côte il voulait pas qu'on va sur la côte il n'est pas qu'on aille sur la côte donc c'est vrai donc non s'en foutez moi je vais même pas écarté ma route j'ai moi j'avais mon pilote qui était réglé alors le radio ok 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 puis on a continué notre route et puis voilà ça s'est passé comme ça on a rencontré combien de bateaux au moins 5 ou 6 5 ou 6 non je pense qu'il y avait beaucoup alors c'est le troisième bateau de guerre que l'on voit au sud de la sardaigne je pense que c'est à cause des conflits actuels ça fait drôle des grands bâtiments de guerre pas des petits et ouais c'est peut-être début d'une guerre en fait c'est pas trois bateaux de guerre c'est cinq bateaux de guerre au sud de la sardaigne bon enfin bref on est arrivé à aux îles éoliennes aux îles éoliennes alors c'était pas mal les îles vulcanaux les paris les paris des dauphins qui nous ont accompagné on a souvent souvent sur les dauphins étaient souvent là les tortues aussi on a vu beaucoup de tortues un très mal dormi cette nuit parce que beaucoup de houle dans le mouillage de de vulcanaux et puis l'odeur de volcans la de fumée qui sort de partout nauséabonde mais horrible horrible donc nous nous sommes nous nous sommes venus dans la marina qui se trouve la marina éol marc qui se trouve sur l'île de ly paris très sympa ils sont venus nous accueillir à l'entrée du port pour nous mettre en long de saïd là il a l'air d'avoir une vieille ville là bas super sympa à visiter on va aller la visiter donc les îles éoliennes donc les îles éoliennes on passe le le messine bon alors le passage de messine beaucoup de courant 1 alors on sait bon ça on a un peu bataillé mais bon on a réussi à passer le détroit de messine et des ferries qui viennent toujours beaucoup de bateaux qui passaient sans arrêt sans arrêt donc c'était difficile vu que nous les pêcheurs d'espadon aussi ouais les pêcheurs d'espadon ils étaient sur des tours et pour voir les espadons et ouais ouais donc c'est spécial tout ça avec là bas qu'on a vu ça c'est vrai pêche à l'espadon ils sont en haut du mât à repérer le gros poisson après direction beaucoup de cargo c'était très serré et beaucoup de courants c'était pas évident donc on a fait aussi Syracuse un Syracuse au retour on avait fait Syracuse en Sicile c'était vraiment bon côté Syracuse c'était une belle ville et le mouillage était très bon devant Syracuse dans une baie rien à dire sur Syracuse les gens étaient sympas à te rappel c'était vraiment Syracuse vraiment bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il ne faut jamais commencer par la graisse. Pourquoi ? Parce qu'on risque d'y rester. Et dans ce petit mouillage là, ça fait trois jours que nous y sommes et on a du mal, sincèrement, à le quitter. Vraiment. Hein, Annette, qu'on a du mal à quitter ce mouillage ? Mais ouais, c'est trop beau ici. L'autocoise. Ah, bien fraîche. Pas trop quand même. C'est trop bon. Trop bon. Et oui. Mais il va falloir qu'on parte. Mais oui. À un moment donné. Le monde nous attend. Le monde nous attend. Ouais. Yuh-hoo ! Yuh-hoo ! Voilà. Et donc on est resté, on a fait tout le côté ouest de la graisse là. On ne pouvait pas passer le canal de Corinthe puisqu'il y avait un effondrement. Alors donc nous, on ne voulait pas faire le tour parce qu'avec les vents, ce n'était pas possible. Il y avait beaucoup de vent de temps en temps, l'après-midi, le Meltem, il est connu pour ça. Donc nous, on est resté, on a fait toutes les îles, Céphelonia, toutes les îles, je te rappelle, il y avait l'autre là-haut, comment ça s'appelait, Nouveau Chapeau là ? Ça, ce n'était pas une île, c'était Mitikas. Oui, Mitikas, après on a fait les îles Céphelonia, enfin bref, on est resté deux mois, nous sommes restés deux mois en Grèce. Ah la Grèce, c'était bien. Ah oui, il y avait vraiment des endroits où il n'y avait personne, l'eau claire et que de la nature et l'accueil toujours très chaleureux des Grecs. Ah oui, très très chaleureux. On en aurait à dire des minutes et des minutes et des heures à discuter de ça. Et ensuite, nous sommes retournés en Sicile, et c'est là qu'on a fait donc Séracuse. Et nous avons, après nous sommes repartis, nous avons fait tout le sud de la Sicile et nous sommes repartis sur la Sardaigne. Alors là, on s'est arrêtés dans un mouillage encore, tu t'en souviens, au sud de la Sardaigne. Et de là, nous sommes partis sur les Baléars. Alors là, nous sommes passés, au moment, c'était au mois de juillet, nous sommes passés au mois de juillet ou je ne sais plus. En août, je pense que c'était en août déjà. Là, on a chopé une mer complètement démontée. En plein été. En plein été creux de 8 mètres. Mais ce n'était pas prévu par les météoraux. Non, à se faire peur. Je ne sais pas si c'est la suite. Je ne sais plus à quelle période il y avait les bateaux qui se sont échoués en Corse. Mais je pense qu'il y a un peu cette période-là. Oui, on a chopé. Là, on a eu peur. On a vraiment eu peur. Et là, on en est allé à Maron, à Minorque, l'île de Minorque. On a fait l'île de Minorque. On est allé dans ce démouillage sympa. On a fait solaire sur Mallorque. Là, c'était bourré de touristes. On s'est sauvés. En plein août, quand même. C'était joli, mais c'était plein de touristes. On s'est sauvés. On s'est tirés même. Et après, on est allé à Imbiza. Donc, à l'intérieur de la baie de Saint-Martino, c'était pas possible parce que tout était interdit. Ils avaient tout changé les règlements. Donc, on a fait des mouillages extérieurs. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde, quand même. C'était bien. Après, on a rejoint l'Espagne. L'Espagne. C'est pas mal. La côté méditerranéenne. Bien sûr. On a fait quelques mouillages espagnols. On a descendu toute l'Espagne jusqu'à Gibraltar. Voilà, Gibraltar. Alors, Gibraltar, c'est très impressionnant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cargos. Nous sommes partis après direction les Canaries, bien sûr. Et là, on entendait sans arrêt que des bateaux se faisaient attaquer. Alors, nous, c'est vrai que quand on entend ça, et nous, c'était notre route, on s'est dit, bon, ben... Il faut faire vite. Croise les doigts. Et en fait, on est allé jusqu'à... On est allé jusqu'au Maroc. On a presque tout coupé, la zone des cargos et tout, que c'est interdit. On n'a pas essayé d'aller trop vers l'Espagne, là. On est resté au large du Maroc. Vers le Portugal. Donc, on est resté bien au milieu. Et puis, à un moment donné, j'ai bifurqué à gauche et direction le Maroc. Enfin, pas le Maroc directement, mais au cap du Maroc pour après prendre les Canaries. Et puis là, j'ai vauteur plus voile. On avançait bien vite. Et d'ailleurs, c'était un peu compliqué parce que comme j'ai coupé la zone cargo et que le cargo, on te rappelle... La route cargo, une route comme ça, une comme ça, un cargo après les autres. Et trouver un trou et faire vite, vite avec notre petit moteur. Alors là, franchement, là, c'était impressionnant et on a même eu peur. Et en fait, on a préféré traverser là. Et finalement, on n'a pas eu d'orque. Heureusement. Et puis, on a continué jusqu'aux Canaries. Alors, les Canaries... Quand on est arrivé à la première île des Canaries, Graciozza, tu te rappelles ? Qu'est-ce que c'était beau, Graciozza. C'était super beau. Mon voyage, il n'est quand même pas trop touristique. Bon, une chose que j'ai oublié quand même, tu t'en souviens, quand on est passé entre l'Espagne et les Canaries. Donc, on est passé là où mon premier bateau avait coulé. Là, ça a été quand même très émouvant pour nous. C'est vrai. Parce que je me suis rappelé beaucoup de choses. Et bon, après, bon, voilà, c'était comme ça, c'est la vie. Et donc, on est arrivé à Graciozza, magnifique. On est resté longtemps, Graciozza, trois semaines, je crois. C'était tellement bien, une petite île, bon, il n'y avait pas tout, mais on a visité les volcans. Le volcan, c'était pas mal. La nature magnifique et calme, il n'y avait que quelques espagnols. Dans l'ensemble, les Canaries, bon, à part qu'il n'y avait pas trop de mouillage, c'était compliqué. Ça bougeait beaucoup, beaucoup de roulis. Il y avait quelques mouillages, mais très rares. Donc, on a fait beaucoup de porcs, donc c'est un peu cher. Voilà, les porcs étaient, bon, heureusement, il y a des porcs pas chers aux Canaries, mais il y a d'autres qui étaient quand même plus chers. Donc, les Canaries, c'était pas mal aussi. On a fait quatre îles des Canaries, il y en a plusieurs, il y en a sept, je crois. Nous, on en a fait quatre. On n'a pas pu faire les autres parce qu'il y avait des vents contraires et tout, c'est un peu compliqué. Donc, on a quand même fait les quatre plus belles. Enfin, plus belles, je ne sais pas les autres comment elles sont, mais on nous a dit que c'était le sable noir et tout, nous, bon, les autres. Je pense qu'on a fait les quatre plus intéressantes. Et on a fait plusieurs mouillages, enfin, plusieurs ports dans chaque île, sauf Ocasioza, mais les grandes îles, on a fait plusieurs ports. Voilà, donc les Canaries, ça a été... Les Tenerives, Grand Canaria et la Canaria. Oui, c'était un bon moment. C'était un bon moment. Oui, c'était un bon moment. Nous sommes partis au Cap Vert, nous avons mis sept jours. Voilà, le Cap Vert, moi, personnellement, je ne sais pas, toi, Néthi, ce n'était pas terrible, le Cap Vert, quand même. Oui, on a senti bien que ce n'est plus Europe et ce n'était pas évident. Alors, le Cap Vert, c'était portugais, avant. Donc, c'était portugais. Donc, il parle le portugais, donc, il faut connaître le portugais. Moi, je parle espagnol couramment, donc, je comprends un peu le portugais, parce qu'il faut bien écouter, mais c'est compliqué, le portugais. Donc, c'était l'anglais. Bon, l'anglais, moi, je suis à moitié bon, une étiée forte. Mais le problème du Cap Vert, c'est que c'est un peu l'insécurité. Il faut le dire, c'est un peu l'insécurité. Donc, quand on sortait du port, le port, c'est ça, aller. Le port, il y avait un bar au port, il y avait beaucoup de trucs au port. Tout le monde restait au port, d'ailleurs. Mais nous, on voulait sortir un peu, mais quand on sortait, souvent, 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 on se faisait interpeller par des gens qui ne nous lâchaient pas pendant des mètres et des mètres, et pour nous demander... Alors, la connerie, c'est qu'au début, moi, j'ai donné, parce que ça fait de la peine de voir des gens qui m'en disent, j'ai donné. Mais je ne donnais pas de l'argent. J'allais dans le magasin, j'achetais des trucs, et je leur donnais. Et ils venaient avec moi au magasin, ils disaient, j'ai besoin de ça pour mon fils, j'ai besoin de ça, mais en fait, je pense qu'ils revendaient tout ça, après. Et ils me demandaient des bières. Bon, au début, j'ai payé des bières. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on repartait à Mendelo... Bon, Mendelo, c'était super, par contre. C'est une belle ville. On a fait quelques spectacles dansants dans des trucs. D'ailleurs, un corse, là, je ne me rappelle plus du nom. Le métallo, c'était super. Des chanteurs, des danseurs. C'est vraiment éclaté. C'était une bonne ambiance. D'ailleurs, on l'avait mis dans une de nos vidéos, dans un épisode, dans un passage, là. Et, voilà, à part ça, le fait qu'il y ait que les gens, là-bas, ils pourraient faire quelque chose, je pense. Mais bon, ils préfèrent Mendier, parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent là. C'est un passage un peu obligé, parce que quand on... C'est une belle île, il y a une belle nature. Quand on veut prendre le chenal du vent, là, après, pour aller jusqu'aux Antilles, là, c'est le meilleur, parce que là, on a le vent arrière tout le temps. Et c'est presque confortable, on va dire, parce que pour nous, ça n'a pas été trop. Parce qu'en fait, il y en a qui passent l'Atlantique. C'est un coup de poker, en fait, l'Atlantique. C'est un coup de poker. Et puis, voilà, donc, nous, à un moment donné, on a senti qu'il fallait y aller. Beaucoup de bateaux partaient. Bon, on est partis. Et puis, ça a été. On a mis 15 jours, alors que beaucoup de bateaux ont mis 20 jours. Donc, on a bien navigué, je trouve. Bon, c'était pas confortable. Souvent, souvent pas confortable. Parfois, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'on a chopé beaucoup de grains. On a chopé beaucoup de grains. Et les grains, à chaque fois, il fallait prendre des riz, relâcher les riz. C'était toujours contraignant. Au début, on n'a pas fait. On a failli même tout casser avec le tangon. Mais bon, voilà. Donc, on a eu... C'était pas trop confortable quand même. Et des vagues qui passaient au cockpit avec des poissons. Oh là là, oui, c'était rigolo, ça. Hein, c'était rigolo, tout ça. Pas seulement rigolo quand même. L'arrivée à Martinique, c'était super. Parce que là, on venait de traverser l'Atlantique. Pour nous, c'était un exploit. Et puis, c'était sympa. Et puis, voilà, Martinique. On était très content d'être arrivé. Voilà, Martinique, d'Ile-en-Ile. On est arrivés ici à Saint-Martin. Bon, vous avez vu tout ça sur nos vidéos. Et maintenant, bon, ben, direction les Grenadines. Voilà. On va pas plus loin ici, parce qu'on verra peut-être qu'on le fera après. On a des idées dans les plans de navigation. On vous en dit pas plus, vous verrez ça. Pour l'instant, on va en Grenadine. Parce que probablement qu'on va sortir notre bateau là-bas. C'est pas cher pour refaire la sous-marine et tout le reste. Bon, ça, on verra dans les futurs épisodes. Voilà. Abonnez-vous, les abonnés. Ça monte pas. Mais vous regardez toujours, toujours, beaucoup de gens qui sont pas encore abonnés. Ça vous coûte rien du tout. Juste un clic au-dessous des vidéos. Et les liker aussi, là, où il y a la main. Abonnez-vous. Likez, likez. Ça coûte rien. C'est juste appuyer sur rien un petit bouton. Et abonnez-vous. Pour nous, c'est quelque chose de fort. Parce que ça nous motive déjà. Parce que quand on voit que pas beaucoup de gens s'intéressent à nos vidéos, là, pour l'instant, ça va. On voit qu'il y a du monde qui nous suit. Et on continue pour ça. On continue pour ça parce qu'il y a des gens, ça leur plaît. Ils nous disent que c'est super. Et rien que le fait de mettre des messages et de nous dire « Waouh, votre vidéo, elle est super. » Pour moi, c'est aboutir à quelque chose en faisant les vidéos. Donc, c'est rien de s'abonner, franchement. Et tous ceux qui nous aiment bien, ils se sont abonnés. Donc, on a aujourd'hui près de 1500 abonnés ou un peu moins. Alors, 1500 abonnés, si tout le monde like, déjà, parce qu'on n'a que 150, 200 likes. Mais si les 1500 abonnés like, déjà, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et un petit message, ne serait-ce qu'un petit smiley avec un sourire, nous, c'est notre sourire après. Et n'oubliez pas qu'on vous aime tous. A très bientôt, les amis. Prochain épisode. On compte sur vous. Et on continue, nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501